L'intégral de sinus-exposant 11 de x dx On met sinus carré de x, le tout à la puissance 5 2 fois 5, la règle des puissances, ça fait bien 10 Fois sinus x dx Et donc maintenant, regardez le sinus carré de x Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien là, je vous rappelle la relation pythagorienne Qui dit que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1 Elle est bien connue Mais là, sinus carré de x, on l'isole, ça fait 1 moins cosinus carré de x Donc sinus carré de x, je le remplace par 1 moins cosinus carré de x A la puissance 5 fois sinus x dx Ça, ça ne bouge pas Et maintenant, regardez, comme ici on a sinus x dx Eh bien, il faut penser à faire un changement variable On va poser u égale cosinus x Et donc, si on pose u égale cosinus x, on a du égale moins sinus x dx On isole dx Et donc le moins sinus x, on le glisse sous le du Donc ça nous fait dx égale du sur moins sinus x Et donc maintenant, regardez notre intégrale de lien Donc cosinus x, on le remplace par u Puisqu'on a posé u égale cosinus x Donc ça nous fait 1 moins u au carré Exposant 5 Fois sinus x, je ne le touche pas Et le dx, je le remplace par du sur moins sinus x Du sur moins sinus x Et là, je remarque quoi ? Que je peux simplifier par sinus x Donc je simplifie Ensuite, je continue Donc le moins ici, on le met devant l'intégrale Ça nous fait intégrale de 1 moins u au carré exposant 5 du, vous voyez Ensuite, il faut développer maintenant 1 moins u au carré, le tout à la puissance 5 Là, je vous l'ai développé ici, vous voyez Le résultat nous donne ça Donc le moins à l'extérieur, on ne l'oublie pas Donc intégrale de cette quantité-là, vous voyez Que j'ai répétée ici 1 du Et donc maintenant, regardez Une primitive de 1, c'est quoi ? Ben, c'est u Donc le moins, on le garde Et une primitive de u au carré Ben, c'est u au cube sur 3 Donc on a moins 5 tiers de u au cube Une primitive de u puissance 4 Et bien, c'est u puissance 5 Sur 5 Donc on aura 10 sur 5 qui fait 2 Donc ça fera 2 fois u puissance 5 Et je vous rappelle que Une primitive de u puissance n C'est rien d'autre que u puissance n plus 1 Sur n plus 1 Ça, c'est à connaître Ensuite, on continue Vous voyez, une primitive de u puissance 6 Et bien, c'est u puissance 7 Sur 7 On n'oublie pas le moins 10 Tout le temps devant Et après, etc. Une primitive de u puissance 8 C'est u puissance 9 Sur 9 Avec le 5 On ne l'oublie pas Et une primitive de u puissance 10 C'est u puissance 11 Sur 11 Et ici, faites attention Les signes sont alternés ici Quand on développe 1 Moins u au carré exposant 5 Et bien, à cause du moins Les signes sont alternés Et vous pouvez utiliser le triangle de Pascal Pour récupérer les coefficients 1 5 10 10 5 et 1 Regardez 1 5 10 10 5 et 1 Et en alternant les signes Ensuite, regardez ici Et bien, on va multiplier par moins 1 Donc, on va enlever la parenthèse Et ça nous donne cette expression-là Donc, on a changé tous les signes Pour passer de là à là Et donc, maintenant, il faut revenir A notre intégrale en x Et bien, on remplace u par cosinus x Et la réponse finale, elle est ici Ça nous donne ce résultat-là On n'oublie pas la constante Qui appartient à l'ensemble des réels Voilà Cette vidéo est maintenant terminée Je vous souhaite un bon courage Un bon travail Et une bonne réussite A très bientôt N'hésitez pas à regarder aussi Les autres vidéos de ma chaîne Vous avez les liens en barre d'infos Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker Et à partager Et à vous abonner à ma chaîne Si vous le souhaitez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada